Lamentations, chapitre 3. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il m'a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur et j'ai dit ma force est perdue. On voit Seigneur toutes ces choses qui sont semblables à ce qui se passe en enfer Seigneur mon Dieu. A combien par ta grâce Seigneur mon Dieu tu veux que nous échappions à cela. Ce n'a pas été fait pour nous. A combien nous devons marcher dans l'obéissance et dans la victoire étant sur terre. Amen. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. « Oh, que ta fidélité est grande, éternel ! L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. » Oui, Seigneur, lorsque nous sommes dans l'attente, garde-nous, Seigneur mon Dieu, et bien de prononcer quelques mauvaises paroles, Seigneur mon Dieu, comme les Israélites dans le désert. Amen. « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasira d'opprobre. » On voit, Seigneur, que ça fait aussi partie de l'évangile, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, de rendre le mal pour le mal. « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige la compassion, selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il l'humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ? » Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu, qui est au ciel. Gloire à Dieu ! Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point à pardonner. Tu t'es caché dans ta colère, et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. C'est vrai, Seigneur, tu avais dit à Jérémie de ne même plus élever de prière, de supplication pour Israël, Seigneur mon Dieu, car leur péché était énorme. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fausse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fausse, ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inodé ma tête, je disais je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô éternel, du fond de la fausse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leur chanson. Tu leur donneras un salaire, ô éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. À ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô éternel. Regarde-nous, Seigneur, d'avoir quelques pensées ou paroles de malédiction, Seigneur, contre quelques hommes, quelques femmes, Seigneur. Mais permets, Seigneur mon Dieu, que notre colère, le combat, Seigneur, soit dirigé, Seigneur mon Dieu, vers le bon ennemi de notre âme, Seigneur, le diable et tous ses démons. À toi soit toute la gloire, Père très Saint, au nom de Jésus. Tu montres, c'est vrai, Seigneur, que le bon combat n'est pas contre l'homme, mais contre le diable et contre ses démons. À toi seul soit la gloire, Père très Saint, Seigneur, tu nous montres à combien, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses, Seigneur, toutes ces calamités sont la conséquence de la rébellion, du péché, de l'endurcissement, l'incrédulité et l'idolâtrie. Garde-nous de toutes ces choses. Par ta grâce, nous en trouvons bien. Amen.